Il est 9h08, Sonia De Villers, votre invitée à gérer sa première loge il y a 25 ans. Et même peut-être un tout petit peu plus que ça, c'est ça ? C'est ça, bonjour Lucia Texera, soyez la bienvenue. Vous êtes gardienne d'immeubles et il y a un mot que vous n'aimez pas, c'est concierge. C'est ça. Et pourquoi ? Parce que pour moi, concierge, c'était les personnes qui rapportaient l'avis des autres et qui parlaient dans le dos des autres. Et moi, je n'aime pas ça. Je pense qu'on doit écouter et savoir garder ce que les personnes nous confient. Ce qui est très important parce que j'ai cité tout à l'heure cette grande campagne du ministère du Logement, il y a 11 ans, qui vous avez choisi comme égérie. Et parmi toutes les tâches, il y avait Lucia cette année à arroser 322 plantes vertes et à réconcilier 8 voisins. C'est-à-dire que dans la conception que vous vous faites de ce métier de gardien d'immeuble, il y a l'idée qu'on écoute les gens et qu'on a un rapport très humain aux locataires et aux propriétaires qu'on a autour de soi. C'est ça, parce que je pense que ce n'est pas que le métier de faire le nettoyage, c'est aussi ce côté, comme vous dites, humain. De savoir écouter, d'être présent, de les faire rigoler. Des fois, ça peut changer la journée, comme ils disent. J'ai le sourire, je n'étais pas bien et vous m'avez fait sourire. On vous raconte beaucoup de choses. Oui, beaucoup, énormément, énormément. Et ça ? Ça reste fermé. Ce qui entre dans la loge, n'en sort pas. Même dans mon mari, des fois, il n'est pas au courant de ce qu'on me dit à moi. Avec votre mari, vous travaillez tous les deux. Vous gérez à vous 280 logements, 3 immeubles dans le 20e arrondissement à Paris. Vous faites ce métier pratiquement depuis que vous avez commencé à travailler. Au départ, votre mari ne faisait pas ce métier. Non. Il était quoi ? Il était peintre dans le bâtiment. Il était magasiné dans une grande boutique. Et après, il était au chômage et il a été embauché avec moi. Voilà. Et donc, vous travaillez tous les deux. Lui, il s'occupe plutôt des tâches extérieures, de tout ce qui est maintien des bâtiments. C'est ça. L'entretien aussi. Moi aussi, le matin. Mais moi, je fais plus aussi d'administratif. Et même quand le locataire, il veut se confier un petit peu, c'est vers moi qu'il se tourne. Parce que je pense que j'arrive à écouter. Ça avait très mal commencé, Lucia. Ça avait très mal commencé. C'est-à-dire que ce premier job, la première loge qu'on vous a confiée, ça a été une très mauvaise expérience. Oui, parce que c'était l'année où il y avait les picubules. Les chiens méchants, là. C'est ça, les chiens méchants, c'est ça, picubules, les chiens méchants. Et je les avais sur les pieds. Il y avait beaucoup de trafic de drogue dans les meubles où j'ai été. Et ça faisait peur. Et mes enfants, ils commençaient à avoir peur aussi. Et du coup, j'ai demandé une mutation. Et j'ai eu la chance d'avoir cette mutation dans cette belle loge. La première fois, vous avez tenu combien de temps sur ce premier poste ? Trois ans, trois ans. Mais je savais qu'il fallait changer parce que je ne pourrais pas rester avec les enfants dans une situation qui devenait critique. Mais c'est ça qu'il faut raconter aussi. C'est que quand on est gardien dans un immeuble, vraiment dans un environnement très difficile, on est aux premières loges, sans mauvais jeu de mots. Mais on est vraiment aux premières loges de cette violence au quotidien. Des déchets jetés dans les caches d'escalier, des dégradations. Et les jeunes qui squattent les entrées, qui ne laissent pas rentrer les locataires. Que les locataires viennent nous voir parce qu'ils pensent qu'on va y arriver à trouver une solution. Mais c'est difficile d'aller les voir. On essaie d'aller discuter avec les jeunes. Parfois, ils nous écoutent. Parfois, ils ne nous écoutent pas. Mais c'est ces côtés dangereux, même des fois, qu'on a face à des jeunes qui peuvent être dangereux. Qui deviennent de plus en plus dangereux. Vous trouvez ? Oui. Ils peuvent prendre un couteau à tout moment. Et je pense que maintenant, moi, j'ai réfléchi avant vraiment d'aller les parler. Comment aller les parler ? Parce que ça vous est déjà arrivé d'aller alpaguer des petits caïds du quartier. C'est ça. Ça vous est déjà arrivé. C'est ça. Mais je pense que maintenant, je le ferai différemment. Parce que ça avait marché à l'époque. Oui. Il y avait un jeune qui l'avait appelé dans ma loge. Et je lui ai dit que son business, moi, ça ne m'intéressait pas. Et ce n'était pas à moi de dire ce qu'il devait faire et ne pas faire. Mais surtout, dans la résidence, il devait rester clean. Il devait faire attention. Sinon, il aurait des soucis. Et il a tenu promesse de son contrat qu'on avait fait, que ses copains, ils ne viennent plus comme ça dans la résidence. Ça, c'était la chanson interdite par Salazar pendant la dictature au Portugal. Lucien, on vous a repéré parce que vous étiez légérie de cette campagne de pub du ministère du Logement il y a dix ans. Et aussi parce que vous faites partie des nombreux personnages magnifiques de ce livre paru chez Autrement, qui s'appelle Éloge, d'Éloge, histoire vraie de gardiennes et de gardiens d'immeubles parisiens. C'est signé Jean-Michel Djan, hôte de Tocqueville. Les photographies qui sont très belles. Margot Lançon en noir et blanc. Il y a un beau portrait de vous. Décidément, vous êtes très photogénique. Et ce sont des parcours de vie. L'immigration portugaise, c'est un moment très particulier dans l'histoire de l'Europe. L'immigration des Portugais en France. Vous, vous êtes arrivée quand ? Et vous avez surtout rejoint votre père qui était déjà là. Oui. Moi, j'avais entre 17 et 19 ans. Je suis venue, je suis revenue pour de bon. Mon papa était ici tout seul. On vivait tout seul avec ma maman au Portugal. Et après, je voulais venir en France. Je savais que ma vie, elle serait ici en France. Et j'ai rejoint mon papa. Et après, il y a mes soeurs et mon frère qui sont venus, ma maman. Et on a fini ici, on va dire, la famille. C'est ça. Et comment vous avez appris le français ? Il faut le raconter. Non, il faut le raconter. Parce que c'est aussi l'histoire d'une génération qui s'est intégrée à tout prix. Je voulais vraiment, c'était ma motivation, c'était venir en France. Et qu'on est motivé, on est capable de faire des choses incroyables. Et bien sûr, je ne savais pas parler français. Et j'ai été fiopère. J'ai travaillé dans une famille où les petits, le soir, ils ont dit au papa, il faut la virer, elle ne parle pas le français. Et bien là, je me suis dit dans ma tête, mon petit coco, tu vas voir, je vais bien parler le français. Je me suis acheté des livres et je me faisais des dictées à moi toute seule. Et quand je faisais des fautes, je faisais 20, 30 fois le mot pour que ça soit bon. Et j'ai appris comme ça. On se sent quand même éternellement une déracinée ? Oui, non. Parce que moi, je suis, comme je disais qu'Aude de Tocqueville l'a bien dit dans le livre, je suis une citoyenne du monde. Moi, là où j'y vais, je suis bien. Je m'adapte. Parce que si j'ai choisi d'y aller, c'est parce que j'ai choisi. Je suis bien et j'adore là où je suis parce que je fais tout pour que ça se passe bien aussi. Et de ce stéréotype de la concierge portugaise, vous vous détestez ce mot de concierge. C'est quelque chose dont vous avez souffert ? C'est quelque chose qu'on vous a parfois renvoyé à la figure ? Bien sûr, bien sûr. C'était souvent les concierges. Les portugais, c'est des concierges. Les hommes, c'est des maçons. Les maçons portugais. Voilà. Ma fille, je sais, quand elle était plus jeune, en primaire, je pense, primaire, les enfants, ils sont durs à l'école. Et c'était aussi, je pense qu'elle avait honte de dire que ses parents étaient gardiens. C'est dommage parce que c'est un métier assez noble. Oui, c'est un métier noble. Parce qu'on ne le voit pas, mais il est beau. Oui, il est beau ce métier. Oui, il est beau ce métier. Oui, il est beau ce métier. Et petit à petit, en grandissant, votre fille ? Ah oui, elle est fière de nous. Elle est fière de nous. Nous, on est fiers d'eux, mais elle est fière. Et maintenant, aucun problème pour dire que ses parents sont gardiens. Avec le sourire. Je sais qu'elle a un super beau sourire. Et votre fils, jamais ? Ah non, lui, il était très à l'aise avec ça, avec ses copains. Il passait par la loge, il rentrait, il n'y avait aucun souci. Mais je pense que c'était peut-être, les filles sont plus dures entre filles. Il faut dire la vérité. Vous écoutez France Inter. Il est 9h17. Lucia Texera est avec nous et elle va nous raconter. L'interview de Sonia De Villers. Je me suis emparée ce matin. Des loges, des loges parues chez Autrement, Jean-Michel Duan et Haute de Tocqueville, ont décidé de donner un visage, mais surtout un parcours, une histoire, une voix à ces gardiennes et gardiens d'immeubles que vous croisez parfois sans les voir, sans les regarder. Ça amuse beaucoup Lucia Texera qui fait ce métier depuis presque 30 ans et qui en est fière. Très fière. Très fière. Très fière. Et je voulais remercier, c'est la directrice de la RIVP, Christine Lacombe. La RIVP, c'est la régie parisienne. C'est la régie où on travaille. Régie immobilière de la ville de Paris et qui a eu cette idée avec Haute Tocqueville et Jean-Michel Dajan de faire ce livre. Je trouve que ça, c'est super parce que ça fait ressortir ces beaux métiers qu'on n'en parle pas souvent. Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont un gardien et qu'ils ne voient pas tout ce qu'ils font. Alors le rôle du gardien, c'est aussi de maintenir la paix dans une copropriété, dans un lieu de logement, y compris pour les logements sociaux. C'est de maintenir la paix, les règles de vie en collectivité. Vous l'avez dit, vous trouvez que les jeunes sont de plus en plus violents et agressifs. Donc il faut gérer les jeunes, il faut gérer le quartier. Il faut gérer aussi tout ce qui déborde entre voisins. Et ça, ça s'apprend avec l'expérience ? Si, avec l'expérience. Parce qu'au début, on a un peu plus de mal, on va le dire. C'est pour ça que la régie aussi, elle fait des formations. Parce qu'au début, on est jeune. On pense qu'on y va, on dit quelque chose, ça va s'arranger. Mais non, il faut prendre vraiment avec l'expérience. On arrive des fois à calmer certains locataires. Des conflits de voisinage. Qui peuvent devenir très aigus. Voilà, c'est ça. Et je pense que c'est l'expérience vraiment du terrain qui aide à devenir meilleur. Un jour, vous avez fait la connaissance d'un homme qui dormait sur le trottoir. Cet homme qui dormait sur le trottoir, il a toute une histoire. Cette histoire-là, c'est notre confrère, Christophe Ondelat. C'est ça. Qu'il a raconté à la radio. Et ça a changé la vie de cet homme qui s'appelait Michel Baldi. Tous les jours, je faisais ma formation. Tous les soirs, je retournais à la Manche pour pouvoir payer mon ticket de transport, prendre ma douche à Montparnasse et manger. Tous les jours, tous les jours, j'étais à l'heure. J'étais à l'heure. Le soir, je révisais mes courants dans la Manche. Le soir, je m'endormais avec les cours dans mes bras. Vous pouvez nous raconter l'histoire de Michel Baldi, puisque et Christophe Ondelat, et vous, Lucia, vous avez croisé sa vie. C'est ça. Lui, il a voulu faire une école pour avoir un CAP gardien. Ce qui n'existait pas, vous, quand vous étiez jeune, le CAP gardien. Il n'y avait pas le CAP gardien. Maintenant, on peut avoir le CAP gardien. Et lui, il a pu avoir cette chance de s'inscrire avec l'aide de Christophe Ondelat pour s'inscrire à l'école Illogis, je ne me trompe pas. Derrière, il fallait faire un stage sur le terrain, de stage. Et j'ai accepté qu'il vienne faire ce stage avec nous dans la résidence. Et que j'étais très contente. C'était une très belle rencontre. Mais c'est une très belle rencontre, c'est quand même l'histoire d'un gars qui voulait être gardien d'immeuble pour avoir un toit, qu'il n'avait plus depuis des années. Oui, et c'était ça, c'est ce qu'il disait, que c'était la façon d'avoir un travail et un logement, c'était de devenir gardien. Il avait vraiment la motivation. Il a pu avoir un poste de gardien, où il était très content. Et vous, vous l'avez connu, faisant sa formation. Et aller dormir à la rue. Oui, et ça, ça m'a vraiment touchée, parce qu'il devait rentrer chez lui. Non, il devait partir après le stage pour aller dormir dehors. Mais moi, je ne pouvais pas l'accueillir. Et ça me faisait de la peine, vraiment. Voilà, il est mort très peu de temps. Deux ans après qu'il a eu sa loge. Mais au moins, il l'a eu. Mais il a eu une fin, on va dire, digne. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut intégrer, accepter quand on gardienne un immeuble. C'est qu'il y a des locataires qui sont en fin de vie, qui sont très âgés. Il y a des histoires parfois très difficiles. Dans les familles, il y a des deuils. Tout à fait. Que vous encaissez aussi ? Complètement, complètement. Il y a un monsieur aussi qui... Sa famille n'avait plus de nouvelles de lui. Nous, on surveillait les volets. On voyait les volets. Ils étaient ouverts tous les jours. Et à un moment donné, il ne les fermait plus. Mais on essayait de voir ses allées venues. Et un jour, il est décédé tout seul dans son canapé, dans le séjour. C'est ça. Et vous, vous êtes les vigies de ça parfois. Ce qui est un rôle difficile. C'est ça. Comment on met des limites, Lucia Texera ? C'est-à-dire, quand on a une loge, qui bien souvent est au rez-de-chaussée, c'est ça, de l'immeuble congardienne. Tout à fait. Comment on met des limites ? Comment on ferme la porte ? Comment on ferme la porte ? C'est pareil, ça s'apprend. Parce que moi, ça m'est arrivé que les samedis, quand on ne travaillait plus, si je sortais faire mon marché, j'avais des personnes qui me disaient « J'ai un problème ». Et moi, je disais aux personnes « Vous travaillez aujourd'hui ? » On me disait « Non ». « Ah, moi non plus ! » Et puis, gentiment, ils comprenaient. Mais il faut savoir dire « Non ». Mais s'il y a une urgence, on est toujours là. Pour une urgence, il n'y a pas longtemps, il y a eu un refoulement dans un logement. Oui, c'est ça. Ça, c'est des cadets d'urgence. Et il n'y a pas d'heure. Vous y allez, vous appelez les sociétés, vous rassurez. Vous êtes vraiment là pour... Vous ne réfléchissez même pas si vous êtes au travail, si vous n'êtes pas au travail. Je pense qu'on y va comme ça parce qu'il faut y aller. En plus, c'était des personnes âgées. Vraiment, il fallait être là. C'est ça. Oui. Ça change tout d'être deux ? Ça aide beaucoup. Parce que nous, on a trois résidences et il y a deux. C'est vrai que c'est important. Et puis, on peut dire des choses, se complémenter. Pour... Si il y a un problème plus technique, c'est monsieur qui va. S'il faut écouter une personne qui est un peu plus agressive, moi, j'y vais. Et on arrive à trouver l'équilibre comme ça à deux. C'est très bien. Et quelle relation vous avez gardée avec votre pays d'origine, le Portugal ? Ah ah, très intéressant ça. Je me pose la question des fois, moi aussi, parce que je n'ai pas d'attache, à part mon papa pour l'instant qui est encore en vie, qui est là-bas. Qui est là-bas ? Qui est retourné là-bas ? Oui, il est retourné là-bas. Et je pense que non, je n'ai pas d'attache. Je suis bien, c'est mon pays la France et je suis vraiment très, très contente d'être ici et pour moi, c'est mon pays. Oui, je ne m'attache pas. C'est ça. Oui. C'est ça. Mais au risque parfois de couper avec les racines, avec son enfance, avec... Quelle langue vous avez parlé avec vos enfants ? Vous les avez, les en bilingue ? Tout à fait. Oui, c'est ça. Parce que je voudrais qu'ils apprennent le portugais parce que c'était important. Et puis je pense qu'un enfant, quand il est jeune, il a une capacité énorme à apprendre. Et oui, on parlait portugais à la maison. On essaie aussi de parler français pour qu'il arrive à commencer à apprendre. Mais on a voulu qu'ils apprennent le portugais et ils parlent très bien le portugais aussi. Et ce que vous dites dans ce petit livre Éloge des loges, parmi les différents portraits, c'est qu'être deux à être gardien, c'est être deux à avoir un salaire garanti et c'est pouvoir offrir des études à ses enfants. Oui, ça c'était le bonheur aussi. Parce que je voudrais qu'ils... Je savais que je voulais trouver le meilleur pour eux et c'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup Lucia Teixeira. Merci beaucoup d'être venue raconter un tout petit morceau de votre métier, de votre fierté et de votre quotidien Éloge des loges et paru chez Autrement. Merci d'être venue ce matin. Merci à vous.